Aux années 60, j'étais étudiant doctorant à Oxford et je devais choisir un sujet de thèse. Je m'intéressais aux propriétaires de terre à l'étranger, pas en Angleterre. C'est pour ça que j'ai choisi Bordeaux comme ville d'intérêt pour moi. J'ai fait une thèse sur les parlementaires de Bordeaux à la fin du 18e siècle. J'ai appris le français à l'école et évidemment en passant une année à Bordeaux pendant mes recherches. J'ai enseigné à trois universités en Angleterre et à deux aux Etats-Unis et à Bordeaux-Trois. L'ouvrage que j'ai écrit le plus répandu, c'était « The Oxford History of the French Revolution » qui a été traduit récemment en chinois. Donc c'est à partir de la révolution que je suis le mieux connu. Enfin, tandis que c'est l'ancien régime qui m'a toujours passionné, je le trouve romantique, intéressant. J'adore la manque de logique et la manière pittoresque dont il fonctionnait. En écrivant l'histoire de la révolution, évidemment j'ai fait la connaissance des Girondins. Et il m'a semblé qu'on avait mal compris ce qu'il représentait. Et vous allez voir, j'espère aujourd'hui, les raisons qui me poussent à ces conclusions. Le régime actuel en Chine s'intéresse beaucoup à supprimer la corruption. Alors ils ont compris, et je suis convaincu que c'est un peu à tort, mais ils pensent que la vénalité c'était la corruption. Alors ils ont dit qu'il faut chercher les racines de la corruption moderne dans l'ancien régime. Alors la vénalité c'est un lieu privilégié pour faire ça. C'est un lieu privilégié pour faire ça.